Le Musée RAD présente actuellement une exposition sur le photographe genevois Fred Boissonna. Fred Boissonna c'est un très grand photographe, très grand photographe et justement derrière moi il y a son portrait. Il se retrouve en ce moment-là, on est autour de 1000, on est en 1900, au sommet de sa gloire. Il présente ses œuvres à l'exposition universelle à Paris et où il reçoit une médaille d'or. C'est une véritable consécration et c'est le début de l'Empire, de l'Empire photographique. Elle va ouvrir les antennes à Marseille, à Lyon, à Paris, à Saint-Pétersbourg et tous les grands de ce monde voudront faire leur portrait fait par l'atelier Boissonna. Malgré cette réputation internationale, le photographe garde un grand atelier à Genève et c'est là qu'il réalise une photo qui va changer le cours de sa vie. Il fait une photographie de Montblanc et ça il ne fait pas pour une commande mais pour lui. Et ça c'est vraiment un défi incroyable surtout pour l'époque, faire la photographie de Montblanc avec son sommet blanc en noir et blanc. C'est extrêmement difficile et cette photographie fait le tour de l'Europe. Et il y a un lord anglais qui voit cette photographie et tout de suite, on est à 1902, il envoie à Boissonna une demande, une commande d'aller en Grèce pour photographier de même manière qu'il a photographié le Mont Blanc, le Mont Parnasse. Fred Boissonna découvre donc la Grèce pour la première fois en 1903 avec un historien de l'art qui s'appelle Daniel Bobovi et c'est le début finalement. Ce qui ne devait être qu'un voyage va entraîner un bouleversement dans tout le reste de sa carrière. Après plusieurs années à photographier la Grèce, Boissonna prend le large sur les traces d'Ulysse. Ils vont faire tout le tour de la Méditerranée, de Soïta à Gibraltar. Soïta et Gibraltar, la Grèce, ils couvrent différentes régions d'Italie pour finir en Tunisie pour documenter les lieux utilisés par Romer pour imaginer les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée. Si son travail a une valeur documentaire, Fred Boissonna s'est aussi engagé pour que la photographie, considérée jusque-là comme un simple geste technique, devienne un art à part entière. On voit que dans son œuvre, il y a vraiment une tension pour faire à la fois, d'une part reconnaître la photographie comme art à part entière, mais aussi plus généralement pour repousser les limites de la photographie, pour repousser ses limites formelles, pour jouer avec le temps, pour jouer avec la fiction et faire aussi de la photographie un théâtre. Fred Boissonna et la Méditerranée s'est à voir au Musérat jusqu'au 31 janvier 2021. Sous-titrage ST' 501